F. Gilles, Miss France 2024, se livre pour la première fois sur la maladie invisible dont elle est atteinte. Ce samedi 26 octobre, F. Gilles a choisi de révéler une partie d'elle-même dont elle n'avait jamais parlé auparavant. Miss France 2024 a expliqué être atteinte d'une maladie dont elle souffre depuis son enfance. Quand je parlais de différence dans mon discours, je ne parlais pas d'une coupe de cheveux. Les cheveux, c'est rien du tout. Quand je parle de différence, c'est bien plus profond. C'est une personnalité, c'est une personne, c'est une histoire, c'est un vécu. A quelques mois de la fin de son règne de Miss France, F. Gilles a décidé de se révéler. Ce samedi 26 octobre, la jeune femme de 21 ans a accordé une interview à Combini dans laquelle elle explique être atteinte de dyskinésie paroxystique. Cette maladie invisible lui provoque des mouvements involontaires du corps depuis l'enfance. A mes 8 ans, je sentais que je ne contrôlais pas mon corps sur certains mouvements. C'était au basket, quand on devait faire des accélérations en fin de séance, je sentais que je ne contrôlais pas ce que je faisais. Donc j'en ai parlé à mon père, je lui ai dit, j'ai des tics, je ne contrôle pas, je ne fais pas l'exprès. F. Gilles est allée voir des médecins mais ce n'est qu'à 14 ans qu'elle a su ce dont elle souffrait. Comment se manifeste la dyskinésie paroxystique dont souffrait Gilles ? Les crises de dyskinésie paroxystique peuvent durer entre 25 et 40 secondes chez la reine de beauté. L'intensité de la crise peut être plus ou moins forte. Ça peut être un bras qui part vers l'intérieur, ça peut être mes deux bras, tout mon corps, même au niveau de mon visage. C'est pour ça que souvent quand je fais une crise, je ferme les yeux, explique-t-elle. Elle dit également que ces moments peuvent être douloureux ou provoquer une difficulté à tenir debout. Avant de faire la crise, j'ai une aura, je sais quelle partie du corps va être touchée, quelle intensité, combien de temps elle va durer. Un élément qui lui a permis de vivre son année de règne sans avoir à dévoiler sa maladie. F. Gilles révèle avoir fait plusieurs crises lors de moments importants de son règne. « Je voulais que très peu de personnes soient au courant parce que c'était une maladie qui prenait beaucoup de place pour moi étant petite donc je ne voulais pas qu'elle me définisse en tant que femme et en tant que Miss », explique F. Gilles. Aujourd'hui, ce qui me pousse à prendre la parole, ce n'est pas juste de faire connaître ma maladie, c'est vraiment d'être un espoir pour ces personnes qui ont des maladies invisibles et qui ne savent pas comment réagir, qui ont peur de rêver trop grand. Savoir que Miss France a fait des crises toute l'année sans que personne ne se rende compte de rien force le respect. Elle raconte notamment en avoir eu plusieurs lorsqu'elle portait la flamme olympique, cet été. « À un moment, j'ai fait une crise alors qu'on faisait des photos avec Danny Boone, et je lui ai dit, est-ce que tu peux me tenir la main très fort, je vais faire une crise. » Et il m'a tenu jusqu'à ce que ça passe. Article écrit en collaboration avec Symedia.